A Dimbokro, dans la région du ZI, l'Iramata et des Femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, comme la majorité des cadres du parti présidentiel avait sollicité un troisième mandat du chef de l'État Alassane Ouattara. La coordinatrice régionale du RHDP en charge des femmes, avait initié dans le cadre du processus d'enrôlement l'opération Une Femme, cinq voix. Après la réponse favorable du chef de l'État de Rampilé pour un troisième mandat après les multiples appels des militants du RHDP, le VEC en dernier, l'Iramata, a présidé une rencontre avec les femmes du parti présidentiel à Dimbokro, comme constaté sur place par Coassi. La coordinatrice régionale du RHDP s'est dit très satisfaite des actions des femmes de la région du ZI. Elle n'a pas manqué de féliciter ces femmes pour l'important travail qu'elles ont abattu lors des étapes de révision de la liste électorale et du parrainage citoyen de leurs candidats. La ministre Lira Mata a aussi mis en mission ces femmes pour qu'au soir du 31 octobre, le candidat du RHDP Alassane Ouattara soit élu à la majorité au premier tour. Enfin, ces femmes venues pour la plupart de Dimbokro, Bokanda et Coassi Coassi Cro ont pris l'engagement d'aller sur le terrain faire la promotion de leurs candidats et de ses actions en faveur du développement.